... Bonsoir les alchimistes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler de la fresque de verre. Au bout de plusieurs cycles, les architectes prirent toutefois la mesure de l'écoulement du temps. Et tout à coup, il leur apparaît combien celui-ci pouvait être injuste. Chacun des architectes devait attendre trois saisons pour admirer son travail, mais durant cette attente, leur vie filait. Ils décidèrent alors, ensemble, de trouver une solution pour remédier à cette situation. Trouver un moyen pour terminer la tâche qu'elles leur avaient confiée. Longtemps, leur esprit vagabonda à la recherche d'une idée. Elle leur apparut brusquement comme une évidence. Ils allaient figer les saisons sur un tableau. Le temps ainsi arrêté, il leur serait possible de contempler Mornéa et terminer leur besogne à loisir. Kalim alla dans le désert et ramena une multitude de grains de sable. Le sable le plus pur et le plus blanc qu'il put trouver. Nahash chauffa les grains et obtint une grande plaque d'un verre translucide sans aucune imperfection. Orlokhan rassembla du cœur de Mornéa des teintes, des couleurs vives, pastels, qui leur permettraient de peindre sur le verre. Orom prépara la fresque en polissant le verre et en le rendant aussi lisse et fin qu'une feuille de papier. Chacun choisit alors une palette de couleurs pour peindre sa saison. Des teintes d'un bleu profond pour les printemps de Kalim, des impressions carmines flamboyantes pour les étés de Nash, de subtiles nuances d'ocre pour les automnes d'Orlokhan et une magnifique déclinaison de blanc et de gris pour les hivers d'Orom. Chacun mit tout son cœur dans la réalisation de cette œuvre, y intégrant une partie de son essence, celle-là même qu'ils avaient reçue d'elle. Ce tableau pouvait ainsi rester éternel, et les saisons ainsi figées, le temps s'arrêta. Les architectes se remirent à l'ouvrage, créant une flore encore plus variée, puis une faune plus nombreuse pour peupler ses vastes étendues et apporter un peu plus de vie à la fresque Mornéa. Cette ère dura une infinité. Combien de sélènes, de saisons, de cycles, le temps absent ne le dit pas. Mais bien que la vie qu'elle avait offerte aux architectes ne fût pas encore arrivée à son terme, elle choisit de revenir, impatient de découvrir le travail accompli par ses enfants. Un jour donc, elle revint. Pressée de découvrir son œuvre, elle bouillait de voir le fruit de leur labeur. Mais ce qu'elle découvrit lui déplut. Les êtres à qui elle avait transmis une part de son essence, ceux en qui elle avait placé sa confiance, ses espoirs, avaient triché. Il s'était octroyé le droit de manipuler le temps, son œuvre. Comment avait-il pu oser manipuler et modifier ce qu'elle avait créé avec tant d'amour ? Furieuse, elle saisit la fresque. Il imprégna toute l'aigreur et toute la colère qui la parcourait en cet instant. Puis elle brisa la fresque de verre en la projetant sur une montagne immense, brisant aussi par la même occasion le semblant d'immortalité qu'avaient acquis les quatre. La fresque vola en une myriade de morceaux plus ou moins gros qui séparpillèrent et échouèrent un peu partout sur Mornéa. Le plus gros fragment était une partie sur laquelle toutes les couleurs des saisons étaient présentes. Celui-ci vint tomber au pied d'un jeune arbre poussant non loin de la montagne sur laquelle elle avait brisé la mosaïque de verre. Alors qu'il touchait le sol, tous les débris de la fresque fondirent et s'écroulèrent dans les profondeurs du sol. Lorsque les débris de la fresque fondirent et imprégnièrent la terre de Mornéa, chacun des petits fragments vint colorer une partie de la roche. Chaque morceau créa ainsi, là où il s'échoua, un filon alchimique. Ces filons furent d'un type particulier selon la partie de la fresque dont ils étaient issus. Ainsi, les morceaux de la fresque peint par Calim créèrent des filons de marine, les pierres alchimiques d'eau. Les morceaux de la fresque peint par Nash créèrent des filons d'ardente, les pierres alchimiques de feu. Les morceaux de la fresque peint par Orlocan créèrent des filons de silex, les pierres alchimiques de terre. Et les morceaux de la fresque peint par Orom créèrent des filons de nuée, les pierres alchimiques d'air. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode, et en attendant, je vous invite à chuchoter le mot alchimie. Bonne nuit et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada